De nos jours, le mot art n'est plus réservé au cadre institutionnel des musées et des galeries. Nous avons vu dans la précédente vidéo que les frontières de l'art avaient été remises en cause par certains artistes. Mais de nouveaux médiums, apparus avec l'industrialisation, les ont aussi contestés. Ils constituent ce que l'on appelle l'art de masse. Les oeuvres issues de l'art de masse se caractérisent par plusieurs points qui, ensemble, les définissent. D'abord, leur reproduction par des moyens mécaniques. Les pellicules cinématographiques, les disques, les livres, les logiciels de jeu ne peuvent être dupliqués que par des procédés industriels. Ceux-ci étant apparus à partir du XIXe siècle, c'est à cette époque que l'art de masse naît. Et c'est surtout au XXe qu'il se développe. Ensuite, leur diffusion en de très nombreux exemplaires, identiques entre eux. Aucune des reproductions n'étant plus valable qu'une autre, il n'y a pas d'original à proprement parler. Il existe des centaines de copies d'un même film, des millions de disques contenant le même morceau. Elles n'ont donc pas, aux yeux du public, le caractère sacré des pièces uniques qui habitent les musées. Enfin, leur accessibilité. Les œuvres de l'art de masse, portant bien leur nom, cherchent à toucher les masses, c'est-à-dire le public le plus large possible. Pour cela, il leur faut être peu cher, sans quoi il y aurait trop peu de gens pour les acheter. Et s'appuyer sur des éléments culturels largement partagés, sans quoi il y aurait trop peu de gens pour les comprendre. Ainsi, l'art de masse va à son public, plus que son public ne va vers lui. Disponible, il se répand dans la société. On le trouve chez tout le monde, et non pas en un lieu unique comme l'art des galeries. Il n'a donc rien de sacré. Toutes ces caractéristiques ont provoqué du rejet pour ces nouveaux médiums. Et chacun d'entre eux, à ses débuts, a été regardé avec mépris. La photographie, le cinéma, les jeux vidéo, tous ont mis du temps avant d'obtenir une certaine légitimité. Pensez donc, dans un contexte où l'art se définit par l'expression subjective, le style, l'originalité, le génie, comment des œuvres produites à l'aide de machines pourraient-elles être acceptées ? Et puis, leur facilité d'accès les rend au départ trop populaires pour plaire aux élites culturelles. On ne se distingue pas bien en appréciant des œuvres issues d'un art de masse. Elles appartiennent à un public trop large. Aussi sont-elles accusées par de nombreux critiques ou philosophes d'être des divertissements sans intérêt, sans intelligence, tout juste bon à abrutir les populations qui les consomment, indignes en tout cas d'être comparées aux œuvres classiques du passé ou aux productions contemporaines. L'art de masse, comme l'art populaire, est souvent considéré comme mineur. Un art majeur demande une initiation, pas un art mineur comme les conneries que nous faisons, nous. Le développement des arts de masse n'est pas seulement dû à la possibilité technique de leur existence. Il est aussi la conséquence des évolutions économiques et sociales qui, au XXe siècle, ont vu apparaître, ou augmenter pour certains, le temps des loisirs. Les loisirs se différencient du repos. Ils ne sont pas du temps perdu à ne rien faire, mais du temps qui doit être rentabilisé, si j'ose dire. Les arts de masse répondent à ce besoin d'occuper son temps libre, de se divertir. Ils répondent également, mais dans une moindre mesure que l'art des galeries, au désir de distinction sociale. Notamment celui d'une classe moyenne qui veut, elle aussi, posséder de l'art et, comme les plus riches auxquels elle aimerait ressembler, afficher sa culture sans pour autant avoir les moyens de se payer des originaux bien plus coûteux. Cela tombe bien, l'art de masse existe à tous les prix, dans des versions plus ou moins luxueuses, permettant à chacun d'obtenir l'art qui lui convient. Nous avons vu précédemment que les productions artistiques issues du monde de l'art décevaient les attentes du grand public et s'étaient rendus de plus en plus hermétiques à ses yeux. L'art comme bien de consommation se rend au contraire le plus accessible possible, basant son fonctionnement sur des idées communément partagées et s'adaptant à tous les publics. Mais, même si les deux partagent des points communs, attention à ne pas confondre l'art de masse et l'art populaire dont nous avions parlé dans une précédente vidéo. En dehors de la reproductibilité technique, il diffère en effet sur plusieurs plans. D'abord, comme temps opposé à celui du travail, l'art de masse ne participe pas à la vie comme le faisait l'art populaire, mais fonctionne comme une échappatoire à celle-ci. Ensuite, il n'est pas attaché à une culture locale, mais cherche à toucher le public le plus large possible. De ce fait, une œuvre peut être répandue à l'échelle de continents entiers, voire davantage, comme les films américains, les mangas japonais ou le rock anglais. Enfin, ne reposant pas sur une population précise, l'art de masse ne construit pas de communauté comme le fait l'art populaire. La multiplicité des reproductions d'une même œuvre est bien plus propice à une consommation individuelle que collective. Rejetés hors du domaine de l'art à leur début, les arts de masse ont fini par être reconnus comme des arts à part entière. Les dénominations septième art pour le cinéma ou neuvième art pour la bande dessinée le montrent bien. Cette reconnaissance est le fruit de revendications, de théorisations, d'écrits critiques, qui, au fil du temps, ont convaincu de la valeur de ces productions. Elle est aussi due au fait que certaines œuvres issues de l'art de masse tendent à ressembler à celles de l'art des élites en reprenant certains de leurs codes. Ainsi, les arts de masse se sont-ils fragmentés avec le temps, contenant des productions qui s'étalent aujourd'hui entre deux pôles, des plus réflexives et intellectualisées, aux plus mainstream ou commerciales. Les jeux vidéo indépendants, le mobilier design, la bande dessinée et le cinéma d'auteur s'opposent aux productions les plus largement répandues. Les arts de masse, malgré leur caractère massif, n'ont pas remis en cause les hiérarchies sociales. Au contraire, ils en sont devenus le reflet. Et cette dualité entre œuvre d'auteur et œuvre populaire ne fait que reconduire l'opposition entre le peuple et les élites. Le fait que les arts de masse aient fini par être acceptés comme de l'art n'est pas sans conséquence. Nous avions vu comment certains artistes repoussaient les frontières de l'art de l'intérieur en cherchant à rejoindre la vie. Nous venons de voir comment, de l'extérieur aussi, elles sont remises en question par les revendications des arts de masse qui demandent le même statut que les productions traditionnelles. Cet effritement des frontières fait évoluer notre conception de l'art et la rend moins claire. Nous allons en parler, mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...